Salut les moldus, j'espère que vous allez bien Je suis aujourd'hui à Londres avec Camélia et le monde de Harry Potter Et oui, on a décidé de se faire un petit week-end londonien Sans aucune raison, voilà On est ici juste pour le kiff, on va faire des trucs Harry Potter Des trucs pas Harry Potter, on va juste se promener Et je vais vous emmener avec nous parce que ça va être très sympa Et on va aller découvrir déjà s'il y a des nouveautés dans les boutiques Harry Potter Parce que finalement, on est quand même un peu là pour ça Voilà, on va kiffer, donc c'est parti On est à King's Cross et nous allons donc à la plateforme 9 and 3 quarters Comme vous le voyez, Camélia est en très bon état Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je suis tombée à la patinoire Un plaisir Donc elle s'est cassée la main Elle a été opérée et tout Donc ça tombe pas ouf Mais ce matin, je l'ai coiffée Voilà Ça explique sa coiffure de merde du coup Non, en vrai c'est comme d'hab Ça va, ça va, ça va Je me suis pas si mal débrouillée Mais ce que vous savez pas, c'est que j'ai dû le faire au moins 10 fois Le chinois Bon, on est dans la queue parce qu'il y a du monde C'est pas tout le temps comme ça Mais là, je pense qu'à l'intérieur, ça va pas être incroyable Bref, donc Camélia a décrété que notre objectif premier était de trouver la bouteille de bière au beurre de Noël Ouais Alors on est en février C'est spécial, ouais, vous croisez-moi Donc on verra si... Du coup, donc on va voir si on la trouve Et si on la trouve pas, on va acheter autre chose Et de toute façon, on va sûrement acheter autre chose Oui, c'est que Gwen va faire un gros craquage ici Oui, mais en fait, c'est pour compléter ma collection Il y a une nouveauté à la plateforme Noz 3 Quart Donc en fait, on dirait un petit kit avec plusieurs petites chocogrenouilles Il y a plusieurs parfums Il y a orange, normal Avec du tofu Je vais craquer Regardez ce que Cam a trouvé Oh, je le veux trop Avec son petit pull Harry là En vrai, je crois que s'il y avait le pull Run, je serais encore plus fan Mais regardez, on n'est pas trop mignons là ? Je le veux Alors j'ai très envie de m'acheter la baguette en bois de Harry Mais en fait, il se passe quoi avec les étiquettes ? En fait, excusez-moi, mais est-ce qu'ils ont donné ça à une personne qui faisait ça dans le noir ? Elle est stylée Elle a un petit défaut Je vais aller regarder une autre quand même Cette baguette est parfaite Cette boîte est parfaite Donc j'inverse tout Je respecte rien Regardez, elle est vraiment en train de tout inverser On s'est échoué au Lego Store de Leicester Square Et figurez-vous qu'il y a une exposition Lego Harry Potter qui est assez ouf Juste derrière moi ici, il y a la banque de Gringos avec un gros blanc grandeur nature en Lego C'est plutôt stylé Donc écoutez, on va aller découvrir tout ça Musique de générique Musique On est donc à Covent Garden puisqu'en fait on vient d'aller déjeuner chez Wagamama Vous savez pourquoi est-ce que ma caméra mouche comme ça ? Vous le savez quand on est sur Londres on aime bien les manger chez Wagamama C'est de la nourriture asiatique et on adore C'est une valeur sûre Donc nous vous conseillons Wagamama même si c'est très pimenté Donc là nous sommes en train de nous promener à Covent Garden Et nous allons chez Noble Collection et ensuite chez Minalima Voilà et on n'est pas toutes seules en fait il y a ma copine Morgane vous savez avec qui je suis partie en Ecosse Qui est juste là je ne savais pas qu'elle était à Londres ce week-end En fait on s'est retrouvé pour déjeuner Musique Alors là on a toutes les nouvelles baguettes du dernier film Les Animaux Fantastiques Je vous en ai présenté certaines sur ma chaîne Il y a notamment celle d'Abelforce Dumbledore ici ou de Lally X ici Ça c'est celle de Croyance, ça c'est celle de Jacob Les autres je les connais un petit peu moins bien Ça je crois que ça doit être Bunty Mais c'est cool ce petit présentoir J'espère que vous entendez bien On est chez Amlis parce que Camélia voulait voir ce qu'il y a derrière moi En fait il s'agit de Bilderberg En fait c'est genre vous customisez une peluche en mode Harry Potter Et genre vous avez tous les accessoires Genre là vous avez les robes de sorcier juste derrière, les écharpes Et vous avez aussi plein de trucs à leur mettre dans les mains et tout C'est trop kiki, regardez Cette petite peluche en mode Quidditch Genre trop mignon A la base vous choisissez juste votre nounours Donc vous pouvez prendre un ours comme celui-là Il est trop chou Et c'est genre la base de chez Baz Genre l'ours brun quoi Et puis après vous avez tous les ours de toutes les couleurs Vous avez aussi Bah nickel, vraiment nickel Merci Camélia pour cette intervention Et ensuite vous avez encore plein de trucs Genre des lapins Enfin voilà un peu de tout Et ensuite on passe à la customisation En gros au début on prend un petit ourson tout vide comme ça On va le faire remplir et ensuite on l'habille Je pense que mon ours préféré c'est celui-là Mais je dois avouer que ce petit lapin Je suis à deux doigts d'eau craquée En mode basique vous avez les petites robes de sorcier griffondor, serpentard ou serre d'aigle et pauvre souffle Et après vous avez genre les robes de Quidditch Et puis tous les accessoires genre un balai Il y a même des petites lettres d'acceptation On a plein de petits accessoires Genre cette petite fiole d'amortensia qui est trop mignonne On a ici le petit chicaneur avec les lorgnospectres Ça j'aime beaucoup trop regarder C'est des petites chaussures pour mettre à l'ourson C'est vraiment trop mignon Regardez cette petite écharpe serdèque comment elle est trop mignonne Ça coûte 6 livres On est en fin de journée On a dîné à Zizi C'était très très bien Et là on a fini à la House of Spells Alors c'est pas un magasin dans lequel je viens régulièrement Parce que c'est pas mon préféré à Londres Mais on est passé devant donc on est venus Et figurez-vous qu'ils ont toutes les dernières figurines Enesco Vous ne le savez peut-être pas Mais en ce moment je suis dans une passion figurine Harry Potter Harry Potter on s'en doutait un peu Mais figurines un petit peu moins Parce que ça me ressemble un petit peu moins Et là ils ont toutes les figurines Enesco que je veux Regardez-moi cette figurine de Lupin Elle est juste si belle A côté on a Sirius Celle-ci je me la suis offerte Y'a pas très longtemps Le jour de la diffusion de la coupe des 4 maisons au cinéma Et je l'aime trop A côté on a Lucius et Dobby Alors Lucius c'est pas du tout mon perso préféré Mais la figurine elle est ouf Et celle de Tom Gedusor Avec le Tom Marvelo Riddle dans l'air Elle est trop belle Celle de Ron sur la pièce d'échec C'est clairement une de mes préférées J'aimerais trop la voir un jour Mais écoutez c'est pas gratuit C'est Hermione en mode bébé Elle est trop mignonne Comme vous le voyez je suis de retour à Paris Je suis chez moi Le week-end est terminé Mais je me suis dit que j'allais faire une petite fin Un petit récap du week-end On a passé un trop bon week-end avec Camélia Même si on a rien fait de spécial On a fait nos petites boutiques Harry Potter Comme on aime le faire Y'avait même une nouvelle boutique sur l'Eister Square Je m'en rappelle plus du nom Mais je vous mets l'image de l'enseigne à l'écran Comme ça vous pourrez voir Et si jamais vous allez à Londres Et bien au moins vous saurez Sachez que dans cette boutique Tout était extrêmement cher Y'avait de tout Genre y'avait des objets noble collection Qui étaient exposés Mais genre pas dans des vitrines Tout le monde était en train de prendre la prophétie Et tout j'étais en mode Il est où le respect ? Enfin bref vous l'avez sûrement vu Mais j'ai acheté quand même Une ou deux choses Et oui je n'ai pas pu m'en empêcher De toute façon je n'arrive jamais à m'en empêcher Donc pourquoi même essayer J'ai pas acheté assez de choses Pour faire un haul Donc je vais vous les montrer là maintenant Et prochainement je vous ferai Toute une vidéo avec mes derniers craquages Parce qu'en fait ces derniers mois J'ai acheté de ouf de trucs Mais pas forcément Dans un seul événement Donc je vous ferai un haul De mes derniers craquages Dans les prochaines semaines Et là donc on va découvrir Ce que j'ai acheté Donc déjà la première chose Que je me suis acheté C'est la baguette en bois De Harry et oui Ca y est Ma collection elle est remplie Ca veut rien dire Elle est complète J'avais commencé par m'acheter Celle d'Hermione Ensuite j'avais acheté celle De Dumbledore Sachez que celle de Dumbledore Elle est en rupture de stock Je ne sais pas du tout Si elle va revenir un jour C'est possible que non Donc si jamais vous la trouvez Et que vous êtes collectionneur Bah jetez vous dessus Parce qu'apparemment Ca commence à devenir compliqué De la trouver Je ne sais pas si elle est Encore dispo au studio Mais pour l'instant Elle n'est pas à la plateforme 93 quarters Bref Donc pour la baguette en bois De Harry Elle vient dans cette boîte Toute marron Vraiment authentique Avec l'étiquette Qui est clairement De traviole Je ne sais pas Je ne sais pas qui s'est amusé A mettre les étiquettes A l'usine Mais c'est franchement une catastrophe Mais bon Remarquez ça fait presque Plus authentique comme ça Donc la boîte Elle est toute marron Et à l'intérieur vous avez Un petit tulle rouge Comme ceci Ca ressemble un petit peu A la boîte noble collection Et regardez à l'intérieur Nous avons Du velours rouge Je vous montre ça Trop mal Mais je vous remontrerai ça De toute façon Dans ma vidéo De mes derniers craquages La baguette la voici Bon tout le monde la connait C'est donc la baguette de Harry Sauf que celle-ci Elle est toute en bois Il y a un poids Dans la poignée en fait Qui permet de la rendre Un petit peu plus lourde Parce que si c'était vraiment Du bois Elle serait très légère Mais elle est vraiment Quand même beaucoup plus légère Que la baguette en résine Elle fait vraiment Beaucoup plus authentique forcément Même si c'est vrai Que voilà Les détails sont un petit peu Moins précis Que sur une baguette en résine Mais franchement Je l'aime trop Je suis trop contente Et ensuite J'ai acheté Chez Noble Collection Le présentoir De Dolores Ombrage Et oui Je commence vraiment A avoir Une petite collection D'objets Des forces du mal Ca commence à A prendre forme Donc l'objet le voici C'est donc un présentoir Tout rose comme ça En dessous On a une petite plaque En or Où il y a écrit Dolores Ombrage Et donc on a La fameuse baguette Qui est parmi L'une des plus petites Si ce n'est la plus petite Je crois pas que ce soit La plus petite C'est sûr De l'univers Harry Potter Et oulala Elle fait que se balader Ca va mal se finir Cette histoire Mais voilà Je me suis acheté Le présentoir à baguettes De Dolores Ombrage Et je crois qu'il était A 38 livres à peu près Moins de 40 Ca c'est sûr Voilà pour mon petit Haul londonien Donc vous voyez Je n'ai pas acheté beaucoup d'objets En revanche C'est de beaux objets Donc ça m'a coûté A peu près 100 livres les deux Donc c'est quand même Une dépense C'est pour ça que je n'ai pas acheté Beaucoup plus de choses Mais je suis trop contente Et je vais aller les mettre Dans mes petites étagères Bref j'arrive à la fin de ce vlog J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me laisser Un petit commentaire Et à vous abonner à la chaîne Juste en dessous Sur ce moi je vous laisse Et je vous donne rendez-vous Dans une prochaine vidéo A bientôt Bye Bye